Yosh, salut mes petits moogis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, et oui, ça y est, enfin pour votre épisode tant attendu de Vinland Saga, en l'occurrence l'épisode 2 qui vient de pointer le bout de son nez, épisode encore une fois très très attendu, disponible sur Crunchyroll et sur Netflix en simulcast, c'est important encore une fois là aussi de le préciser, ah oui, petite info, voilà, hors Vinland Saga, mais qui pourrait vous intéresser, est sortie aujourd'hui, la saison 1 de The Last of Us, ou plus précisément le tout premier épisode de l'adaptation série de The Last of Us qui est produit par HBO, je rappelle encore une fois, c'est pour ça que je ne vous mens pas, j'ai été à checker tout ça, et surtout, il n'y avait pas, voilà, on ne savait pas jusqu'à, il y avait peine quelques jours, quelle serait la plateforme qui diffuserait la série, vu qu'on n'a pas HBO Max encore en Europe pour l'instant, quelque part tant mieux, au moins, ça permet, tu vois, voilà, de réduire un peu les offres, parce qu'imaginez, voilà, d'être abonné à toutes les plateformes possibles, pardon, inimaginables qu'ils peuvent avoir aux US, et du coup, donc, c'est Prime Vidéo qui a récupéré la diffusion, et vous pouvez, voilà, regarder la série, comme ça a été le cas de moi ce matin, voilà, je suis abonné à Prime, voilà, sans surcoût ou dépenses supplémentaires, c'est inclus dans l'abonnement de Prime, et franchement, mais big up à eux par rapport à ça, tu vois, ils diffusent des séries qui sont meilleures que celles qu'ils produisent, c'est comme si ils avaient diffusé House of the Dragons, c'est, voilà, c'est à mourir de, enfin, quand tu compares aux animaux de pouvoir, tout ça, bon, après, ils font aussi quelques bonnes séries, mais voilà, allez regarder une bonne série sur Prime Vidéo, et on parlera très certainement, d'ailleurs, de The Last of Us sur la chaîne, alors, je pense pas que je ferai des reviews toutes les semaines, parce que, voilà, j'ai envie de découvrir tout ça, et je pense que je ferai une bonne petite synthèse, un bon petit bilan, une fois que la saison sera finie, vu qu'il y aura des épisodes d'à peu près une heure, là, le premier, c'est 1h20, donc ça fait quand même beaucoup, et donc, neuf épisodes, je crois, d'à peu près, voilà, aux alentours d'une heure, ça promet, ça promet d'être une saison, qui, à mon avis, va faire parler, et on est peut-être, je dis bien peut-être, sur la nouvelle série de l'année, ah, HBO, là, pour le coup, ils ont décidé de pas niaiser, vraiment, allez checker tout ça, bref, parenthèse refermée, épisode 2 de la saison 2 de Vinland Saga, la ferme de qui est-il, let's go ! Donc, voilà, on a passé l'opening et tout ce qui va avec, et du coup, on est de retour sur la ferme de qui est-il, ah, Hénard, Torfinn, à partir d'aujourd'hui, vous serez amis, après la rencontre, bah, oui, bon, en fait, on est de retour directement dessus, allez, faites connaissance, vous aurez le même travail, alors essayez de coopérer, d'accord ? Sacré, enchanté, Torfinn, moi de même, très bien, maintenant, laisse-moi t'expliquer en quoi consiste le travail, dès qu'est-il à Hénard, Hénard, à quoi ça te fait penser ? Il est connu, le sayou d'Hénard, de, qui est-il, mais j'arrive pas à l'en connaître, c'est une forêt, non ? Pas exactement ! C'est un futur champ de blé. Alors qu'il y en a déjà, voilà, quand même un paquet, cette forêt m'appartient. Mais je vais vous la louer à tous les deux. Louer ? Ouais. Je vous laisserai vous occuper de tout. Vous devrez gérer les terres, défricher, puis récolter les cultures. Je vous l'achèterai à un prix raisonnable. Quand vos gains dépasseront le prix auquel vous avez été acheté, vous vous affranchirez par vous-même. Honnête, Logan, nous affranchir, vous voulez dire que nous serions libres ? Oui, c'est bien ça. Utilisez votre énergie, suivez les règles, et vous serez libre un jour. Si vous travaillez très dur, vous pouvez y arriver en trois ans. Vous ne me paierez le premier loyer qu'à la première récolte. Il y a un problème ? Tu n'es pas d'accord ? Non, il est choqué. Ah non, merci. Je vais faire de mon mieux. S'il y a des problèmes ou si tu as des questions, demande à Patera. Il connaît très bien cette exploitation. C'est un petit employé, hein ? Enchanté. J'ai acheté ma liberté de la même façon. Je sais que c'est dur d'être dans un pays étranger, mais soyez fort. Oui. Contente-toi d'observer comment Torfinne travaille pour aujourd'hui. Tu dois être fatigué après un tel voyage. Torfinne, occupe-toi d'Einar, d'accord ? Compris ? Oui. On a un Torfinne qui est très très différent, comme une fois je le rappelle. Je le rappelle et je le répète de la fin de la saison dernière, et on va comprendre pourquoi. Dis, est-ce que le maître 1, Torfinne du coup qui est reparti direct, « Hé, attends une seconde ! » « Dis, notre maître, c'est quel genre d'homme ? » Ah, pas très loquace, Torfinne. « Est-ce que c'est normal au Danemark ? » « Il y avait aussi des esclaves dans mon pays. » « Mais ils restaient esclaves pour toujours. » « Je suis né dans le nord de l'Angleterre. » « Et toi ? » « En Islande. » « L'Islande, hein ? » « L'Islande, c'est... » « Où ? » « C'est vrai qu'à l'époque, c'était pas encore ultra déconnu. » « Alors bien dis donc, t'as déjà assez coupé, surtout pour un natif d'Angleterre. » « Alors, il en reste combien encore ? » « Toute cette zone... » « Cette zone-là... » « Tu vois cette rivière ? » « Tout ce qui est de ce côté de la rivière... » « De ce côté de la rivière... » « Ouais, ça fait un... » « Un bon paquet, ce qui veut dire... » « Qu'on est loin d'avoir terminé, hein ? » « Bah oui, il venaient à peine de commencer. » « Torfin, on peut le voir là avec ce plan large. » « Allez, en mode Charlingals, on va aller découper du bois. » « Surtout qu'à l'époque, c'était à l'âge, on t'avais pas de tronçonneuse, ni quoi qu'est-ce. » « Tout à la main. » « Mais... » « Il galère, il n'a... » « Après, il a pas la technique encore. » « Bah quoi ? » « Ne t'avait-il pas dit de seulement m'observer ? » « Je veux me libérer le plus vite possible, en quoi est-ce mal ? » « Dans ce cas, fais-moi plaisir et choisissez un arbre plus loin. » « Bah oui, il veut pas... » « Et coupe l'autre façon à ce qu'il tombe perpendiculairement à la rivière. » « Il veut pas se le prendre sur la gueule, tu vois, je vois. » « On les achemine par la rivière ? » « Oui, pour que ça soit moins contraignant, justement, à déplacer. » « Pas bête, hein ? » « Le bois flotte. » « Je meurs de faim. » « Comment ça se passe pour le déjeuner ? » « Ils nous l'apporteront. » « Tant mieux. » « Et on va le prendre où, ce déjeuner ? » « Un autre ouvrier devrait nous l'apporter bientôt. » « Sérieux, ben dis donc. » « On est bien traités, ici. » « C'est pas faux, hein ? » « Tu déconnes, c'est la vérité, je crois qu'on les entend arriver. » « Ça doit être le déjeuner. » « Hein, Torfin ? » « Je suis sérieux, tu es le seul qui ne l'a pas encore fait. » « Donc on est sur le groupe de... » « Je pense, alors je n'en sais rien, j'irai peut-être ce soir, alors. » « Oui, vas-y ! » « Et fais-toi larguer. » « Arrête ! » « Et, c'est pas le nouveau ? » « On dirait bien. » « Quelle tête de con, c'est bien un esclave. » « Oh, les bâtards. » « Bonjour, je suis... » « On sait, on nous l'a dit. » « Ah ! » « C'est quoi, ça ? » « Ton déjeuner. » « Ouais, ça doit être assez frugal. » « Faut pas arriver non plus, hein. » « Bon, ce soir, c'est le grand soir. » « Dites, c'est pas... » « Et je crois qu'ils ont tapé dedans aussi. » « Je te l'ai dit, c'est ta part. » « Que ça ? » « Quoi, ça te pose un problème ? » « Non, mais je croyais... » « C'est pour tous les deux. » « En prime, c'est pour tous les deux, tu vois. » « Vous avez entendu, les gars ? » « Eh ben... » « C'est pas la première fois que tu travailles en tant qu'esclave. » « Ouais. » « Alors, rappelle-toi une chose. » « Tu as de la chance qu'on te nourrisse. » « On est déjà libre et pourtant, on a fait tout ce chemin pour vous apporter ceci. » « La moindre des choses serait de dire merci. » « Quelle salopard ! » « Allez, dis-le ! » « Dis... » « Merci beaucoup. » « Tu lui ferais mieux de ne pas me regarder comme ça. » « Très bon taf de ma pas encore une fois. » « Merci beaucoup. » « Je vous avais notre gratitude. » « Torfin qui est venu... » « Viens remercier. » « Récupérer sa bouffe. » « Eh ben... » « Il repart sans demander leur rester. » « Alors, tu devrais lui apprendre les bonnes manières, Torfin. » « Et essayer de préserver le cheval. » « Bien. » « Ils vont en avoir besoin du... » « Du canasson. » « Et eux, bah qui eux, pendant ce temps-là, peuvent faire la grasse mat. » « Pardon. » « Faire la sieste plutôt. » « Ils font, oui. » « Ils font une sieste. » « C'est quoi leur problème ? » « Ils viennent ici juste pour se reposer. » « Et toi... » « Arrête de courber les chines face à eux juste parce que tu es un esclave. » « Einar, pousse-le par l'arrière. » « En même temps, il est en train d'attacher le tronc. » « Je vais tirer par l'avant. » « Une fois sur la rive, nous ferons un radeau. » « Ne devrait-on pas couper ce bois en petits morceaux ? » « C'est impossible avec un seul cheval aussi vieux. » « Les armes appartiennent au maître. » « On ne peut pas les couper sans permission. » « Ouais. » « Mais ce n'est pas censé être leur travail. » « En général, on ne se laisse pas les esclaves se servir des chevaux. » « Et pourquoi a-t-on un seul cheval ? » « Allez, on y va. » « Skin le cheval. » « Le pauvre. » « Il a dû faire ça toute sa vie. » « Einar. » « Ah oui ! » « Aide un petit peu. » « Allez, pousse ! » « Oh, une racine. » « Ouais. » « Ça coince. » « Einar soulève la partie frontale. » « Attention au dos. » « C'est parti. » « Tu vois, Torfin, il n'a rien pas eu besoin de voir. » « Il l'avait capté. » « Tunaise. » « Le boulot. » « Le vrai boulot. » « À l'époque, ce n'était pas être influenceur qui remplissait l'assiette, je vous le dis. » « Et que tu sois esclave ou pas, d'ailleurs, le travail de la ferme, c'était autre chose. » « J'ai tellement faim que j'en ai la nausée. » « Je ne le pardonnerai jamais, ces types. » « Ouais, j'avoue franchement de rester à taper leur siaste. » « Ils ont osé manger mon déjeuner. » « Ces ouvriers n'ont pas d'autre choix que de travailler pour le mettre. » « Parce qu'ils n'ont pas leur propre terre, c'est ça ? » « Ouais. » « C'est picace. » « C'est quoi ce bordel ? » « C'est quasiment pareil que d'être à moitié esclave. » « Il nous intimide seulement pour avoir un sentiment de supériorité. » « Torfin, tu n'es pas d'accord ? » « Ça... » « Ça n'a aucune importance. » « Oh que si, c'est important. » « Nous appartenons au maître. » « C'est inacceptable que de simples ouvriers agricoles nous exploitent. » « Je vais prévenir le maître. » « Laisse tomber. » « Ça ne ferait qu'empirer la situation. » « Ouh là là. » « Il va le secouer comme un prunier. » « Alors comme ça, tu t'en fous complètement ? » « Il y a un peu de ça, hein. » « Aïnar, Torfin, maître. » « Ah bah tiens, quand on parle de qui est-il. » « Aïnar, que penses-tu après avoir passé une journée ici ? » « Eh bien, il faut que je vous le dise. » « Laisse tomber. » « Ferme-la. » « Excusez-moi, mais je dois vous dire quelque chose. » « Aujourd'hui, les ouvriers... » « Eh bien... » « Euh... » « Je crois qu'il y en a un qui vient de tomber amoureux. » « Que voulais-tu me dire, Reynard ? » « Tu es étrange parfois. » « Bon, s'il n'y a rien, je vais y aller. » « Mademoiselle est transportée en charrette, en plus. » « Elle a son carrosse. » « Pour aller venir dans la propriété. » « Et là, l'éditeur fine. » « Pourquoi n'as-tu rien dit ? » « Par contre, là, c'est que la... » « La frame d'animation, elle était immonde sur l'arrière-plan. » « Ah, vraiment. » « La ferme. » « Bon, bah ok, si je peux me la fermer, je peux la fermer. » « C'était dans le texte. » « Alors, on est au milieu de l'épisode. » « Ah, la récolte. » « Tu vois, on est encore dans la petite maison dans la prairie. » « Alors, on s'y est, non ? » « Alors que ce n'est pas du tout la même période, tu vois, mais... » « Le travail des champs, c'est toujours la même. » « On crève de chaud aujourd'hui. » « On apporte de l'eau ! » « Directement de la source. » « Elle est bien fraîche. » « Donnez-moi une coupe. » « À gauche toute. » « Ouais, bah allez, pas reverser le tonneau, les gamins ! » « Voilà pour vous. » « Et merci. » « On est allé à la source profonde, cette fois. » « Tu vois, puis qui est-il aussi, ta pied d'oeuvre ? » « Je me sens revivre, merci. » « De rien. » « Bon. » « Écoutez, tout le monde, on a presque fini. » « Terminons cette zone avant midi. » « Bien, monsieur. » « Même le maître travaille. » « J'ai toujours pensé que les riches ne travaillaient pas. » « Ah, ça dépend des endroits, on va dire. » « Quand on les voit travailler comme ça, on ne voit pas de différence entre les Danois et les Anglais. » « C'est vrai que surtout à l'époque, il y avait eu... » « C'était après Ragnar, hein. » « Non, c'est pas comme ça. » « Ne me force pas à répéter, on le marre. » « Quoi encore ? » « Je fais exactement ce que tu m'as dit de faire. » « Utilise une faucille. » « Et tu dois les couper au niveau des genoux. » « Je te l'ai déjà dit. » « Ça change rien sur les coupes comme ça. » « Ah si, c'est bon pour la repousse. » « Alors sans mon crétin, une fois le blé récolté, nous devons faire pêtre le troupeau. » « Nous laissons plus de chaud pour pouvoir nourrir le bétail plus tard. » » « Tu vois, il y a aussi ça. » « Tu t'étends et tu ne comprends toujours pas le système. » « C'est pourquoi tu ne peux pas comprendre la signification de chaque étape. » « C'est bon, je sais déjà tout ça. » « J'ai parfaitement compris le processus. » « Tu devrais moins la ramener quand on te parle. » « C'est moi qui ai l'autorité ici. » « Ouais, ouais, au niveau des genoux, c'est ça. » « J'ai compris. » « Mais quel con, c'est pas comme ça qu'on couple. » « Tu vas abîmer les épis de blé. » « Tu as dit au niveau des genoux. » « Mais qu'est-ce que... » « Il se fait engueuler comme si c'est pas permis. » « C'est Olmar, le fils du maître. » « Le père et le fils, hein. » « J'en peux plus. » « Pour une fois, je décide de t'aider, mais tu fais que pinailler sur des détails. » « Toujours comme ça, les relations parents-enfants. » « Allez, j'arrête. » « J'allais travailler, mais ça suffit comme ça. » « Et où crois-tu aller comme ça, Olmar ? » « Aussi loin que possible de toi, vieux crouton. » « Un jour, c'est toi qui hériteras de cette ferme. » « Tu dois être plus responsable. » « Quand est-ce que j'ai demandé d'hériter de ça ? » « La crise d'ado, hein. » « Je suis un adulte, je n'ai pas le temps. » « Pour cet âge futile de paysan. » « Moi, mon ulti préféré, c'est... » « Ouh là là. » « Ah. » « Il n'arrive pas à dégueuler son épée. » « Hein ? » « Dis, qu'est-ce qu'il fait ? » « Je me demande bien. » « Ben, il se ridiculise. » « C'est avec cette épée que je me ferais connaître. » « Fais chier. » « Olmar, attends, espèce de... » « De fils ingrat, tu aurais pu le dire. » « J'irai en Angleterre très bientôt. » « Je le jure. » « Voilà. » « On tour sur Olmar qui s'entraîne avec son épée. » « Je ne vais pas passer ma vie entière dans ce blade. » « Je vais m'enrôler dans l'armée du prince Knut. » « Et là, je vais me faire un nom. » « Allez, là, on s'en prendra un papillon. » « Ouais. » « On n'a pas réussi à lui trancher son aile. » « Mais... » « Et il est en charmante compagnie aussi. » « Jeune maître, qu'entendez-vous par très bientôt ? » « Ça veut dire très bientôt, c'est tout. » « En temps voulu, le roi Harald convoquera une flotte pour des renforts. » « Je pense que ce serait mieux que vous repreniez cette ferme. » « Hein ? Tu ne vas pas t'y mettre, toi aussi. » « Tu connais quoi, de toute manière ? » « Non, je voulais dire. » « Je me fais du souci pour vous. » « Dites. » « Faisons-le encore une fois. » « Ah, à côté. » « Oui, bien joué, ma fille ! » « Continue comme ça. » « Comment ça se passe ? » « J'apporte un repas pour le jeune maître. » « Ah oui, c'est une organisation familiale. » « Pas maintenant. » « Ils vont commencer le deuxième round. » « Non, mais frère, c'est honteux. » « Quoi ? » « Dis donc. » « Je savais qu'il y avait un bail dans le style, mais j'avais oublié le détail de la mime dans le coup. » « En tout cas, maintenant, notre famille n'a plus à s'inquiéter. » « C'est vrai. » « Le jeune maître continuera à la privilégier. » « Mais quelle bande d'enfoirés ! » « Ah bah voilà, tu vois, ils se sont fait gauler. » « Qu'y a-t-il, jeune maître ? » « Est-ce que notre fille vous a contrarié ? » « Silence, imbécile ! » « Je sais bien que ce que vous manigancez, pauvre métaillé. » « Tout ce qui vous intéresse, c'est la fortune de mon père. » « Ben oui, vous voulez rejoindre la famille qui est-il et vivre comme des riches. » « Nous n'avions même pas pensé à ça. » « Non, non. » « Toutes les mêmes, les femmes. » « Jeune maître, ce n'était pas notre intention. » « Un débat. » « Jeune maître, attendez, s'il vous plaît. » « Je vous maudis, je vous maudis tous. » « Je n'ai besoin de personne, mon père ne décidera pas pour moi. » « Merde, je ne vous supporte plus. » « Là, il va tomber sur d'autres ivrognes. » « Oh, c'est le jeune maître. » « Hein, le jeune maître. » « Jeune maître ! » « Hé ! » « Il va aller picher avec eux, alors. » « Qu'est-ce que vous faites ? » « C'est dangereux de se balader la nuit, faites attention. » « Et que faites-vous, vous, tous les deux ? » « Ah, le petit vin blanc qu'on boit sous les... » « Non, ils ne l'ont pas dit. » « Allez, un pas devant l'autre. » « Je suis sûr que c'est le traducteur, il a fait exprès. » « Vous savez quoi ? » « On est allé voir une femme, mais les fermiers sont arrivés avant nous. » « Ah, c'est ballot, ça. » « Hé, le blé ! » « C'est vrai qu'il passe à travers les champs. » « Mais si on leur casse la tête, notre patron va encore rager pour rien. » « C'est n'importe quoi, hein. » « Ça, c'est bien vrai. » « Vous avez de la chance, à votre place. » « Vous êtes libre de faire ce que vous voulez dans cette ferme. » « Tais-toi, tu n'as pas la moindre idée de ce que je ressens. » « Allons, ne vous fâchez pas. » « Qu'est-ce qui vous tracasse ? » « Il est furax. » « Je n'ai pas de temps à perdre avec vous deux. » « Retournez au fort et couchez-vous. » « Allons, allons, ne soyez pas comme ça. » « Vous êtes encore jeunes, de mauvais poils. » « Hé, ne tient pas la muselière de son cheval. » « Ne vous faites pas de soucis. » « Allons boire quelques verres ensemble. » « On a toute la nuit pour discuter, les jeunes maîtres. » « Vous pourrez nous parler de vos problèmes. » « Vous voulez juste que je vous tienne compagnie ? » « Oui, puis que tu payes accessoirement aussi leur tournée. » « Arrêtez vos conneries, allez. » « Lâche ça, je vais me barrer. » « Ah là là, des barres. » « Je kiffe ce côté étrange de vie si particulier de Stark. » « Attends, il n'y a pas que ça, c'est que le début. » « Faut-il pas l'héritage sans se plaindre ? » « Et sur Heiner et Thorfinn, il ne sait rien de la guerre. » « Il pense qu'il n'y a rien de mieux que d'être un guerrier. » « Ben oui. » « C'est vrai que ça, c'est assez ironique quand tu vois Thorfinn. » « Tous ceux qui font la guerre sont des animaux. » « Si, c'est vrai. » « Même s'il a moins combattu que Thorfinn. » « Allez, il faut dormir, on se lève tôt demain matin. » « Dans le passé, le village où je vivais a été attaqué deux fois par des soldats. » « Ouais. » « L'armée envoyée par le roi d'Angleterre a brûlé toutes les maisons du village. » « Mon père s'est défendu, mais il a été tué. » « Ça, tu ne l'avais pas eu. » « Et moi, j'ai regardé sans rien faire impuissant. » « Ah là là. » « Pauvre Inard. » « La seconde fois, c'était par des soldats danois. » « Ils prétendaient venir nous sauver du tyran anglais. » « Mais ils ont juste pillé le village entier. » « Avec la mort de sa soeur et de sa mère. » « Et alors, certains m'ont dit dans les commentaires que ce n'était pas dans le manga. » « Alors, attends, ils ont l'apparence d'humains, mais ils ne sont... » « Je vais m'en dire dessus après. » « Que des animaux. » « Ah là là. » « Hé, Torfine. » « Tu t'es endormi ? » « Ah, il ne dort pas. » « Pas encore. » « Ah là, mais ce qui dort. » « Et ouais. » « Et ouais. » « Lui aussi, ça lui rappelle des souvenirs. » « Quand il était petit. » « Sacrée Torfine. » « Ah là là. » « Et... » « Encore une fois, on voit aussi à quel point justement ils sont beaucoup plus proches l'un de l'autre. » « Parce qu'on aurait pu croire de prime abord. » « Et même l'ending est un petit peu raccord aussi. » « Ça, c'est cool. » « Et quand on a le solide qui se lève, le fait qu'on est sur la cabane et tout. » « C'est pas mal. » « Et puis le cycle de la ferme aussi, tu vois, qui évolue. » « Même si, bien sûr, voilà. » « Il y a encore un petit peu de temps. » « Alors, preview. » « Ouh là là. » « Ouh là 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 là. » « Ça va péter. » « Et à l'épisode qui s'appellera « Serpent. » « Donc à surveiller là aussi, encore une fois, de très 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 près. » « Eh bien écoutez, moi j'ai beaucoup apprécié... » « C'était bien encore une fois. » « Je kiffe le taf qui est proposé par Mapa. » « Qui a parfaitement compris le ton et le tempo de cet arc. » « Pour l'instant. » « Parce que c'est pas un arc comme on l'évoque encore une fois. » « À chaque fois... » « Très... » « Comment pourrait-on dire ? » « Très... » « Très commun à adapter. » « Surtout un arc de tranche de vie. » « Mais tellement, infiniment plus que ça. » « C'est tellement réducteur et même péjoratif de dire ça vis-à-vis de ce arc-là. » « Pas seulement par rapport au contexte historique dans lequel il se déroule. » « Mais aussi par rapport à tous les tenants et les aboutissants. » « Et voilà, vous en avez lu une bonne illustration par rapport au fiston. » « Voilà, ce n'est que le prélude. » « Là, cet épisode-là servit à l'introduire. » « À montrer un petit peu aussi le taf de Thorfinn et puis d'Einar et Packer. » « Bien sûr, c'est un travail de longue année et de poser un petit peu le cadre par rapport à l'affaire. » « Vous avez entendu dans le prochain épisode, ça va un petit peu s'accentuer. » « Et on va voir un petit peu plus où on veut en venir, à moins qu'on essaye de nous perdre un petit peu. » « Cet arc regorge de très nombreuses qualités, de très bons ressorts et de très bonne qualité d'écriture. » « Qui peut nous emmener un petit peu où il veut selon le moment où on se situe dans cet arc-là. » « Et vous verrez que vous ne serez pas déçus du voyage. » « Reprenons du coup au petit commentaire de la reprise en transition, c'est hyper. » « On va commencer avec Frank Sino qui nous dit qu'on a quand même vu la saison 1 avant 2020. » « Le monde a complètement changé. » » « Ouais, c'est vrai. » « C'est vrai, c'était fin 2019 quand la saison 1 s'était terminée. » « L'épisode était très chill, mais vu l'arc qui nous attend, on est bien dans la bonne vibes. » « Je trouve vraiment que l'arc qui va être adapté dans cette saison, c'est l'un des arcs qui te marquent à vie. » « Et c'est totalement le cas. » « Totalement, totalement le cas. » « Vous verrez, vous êtes vraiment pas prêts. » « Mais n'importe qui, bien entendu, pourra s'identifier à ce arc-là. » « Et même à différents persos qui interviendront au cours de ce arc-là. » « Goto Moon qui me dit un bon début avant qu'on puisse passer au plat de résistance, bien sûr. » « On en parle de l'opening visuellement, ça claque grave. » « Et tu vois, pour le coup, comme il était en début d'épisode avant que je démarre la live action, j'ai fait exprès de bien me le regarder en entier. » « Si franchement, chaque semaine c'est comme ça, ce sera un des rares opening que je ne skipperai pas. » « Mais voilà, que je n'aurais pas besoin d'intégrer au montage pour éviter la hausse encore une fois la redite. » « Ça n'a aucun intérêt, si vous voulez que je la mette dans la live action, mon revisionnage de l'opening. » « Par contre, moi, pour me mettre dans le main, c'est bien, tu vois. » « C'est plutôt cool. » « Et ça n'arrive pas, c'est pas si souvent que ça que je le fais. » « Qui commence doucement avec l'introduction d'un nouveau personnage et je suis content qu'on nous raconte ton histoire. » « Même si c'est pendant tout l'épisode, je n'ai pas lu le manga. » « J'ai hâte de voir quel rôle aura justement ce nouveau personnage, bien entendu Heinar. » « Très content de retrouver notre petit jeune qui maintenant est un adulte. » « C'est vrai, par rapport à Torfinn. » « Hâte de voir les dingrées qu'il fera justement cette saison. » « S'il refait la saison 1... » « Ah oui, non, tu t'es refait la saison 1 justement il y a deux semaines, histoire de me rafraîchir la tête. » « Mais bordel, c'est une très très bonne chose ce que tu l'as fait. » « Il va passer du coq à l'âne en très très peu de temps, mais c'est bien. » « Au moins, tu auras tout le bagage de la saison 1 bien frais et tu comprendras un peu mieux, je pense, les tenants et les aboutissants par rapport à tout ça. » « Donc, histoire de me rafraîchir la tête, mais bordel, la scène devant Sven qui révèle son vrai nom. Insane. » « Vraiment insane. » « On aurait dit la scène dans Gladiator quand il se trouve devant l'Empereur. » « Ah putain, Gladiator aussi. » « Yeah ! » « Best peplum ever et un des best films ever aussi. » « Me donner envie de le remater là. » « Quand il se trouve devant l'Empereur, il retire son casque avant de dire son nom. » « Mon nom est Maximus Decimus Méridus. » « Commandant chef des armées du Nord. » « Moi, j'ai pas tout l'intitulé. » « Et juste à la fin, il finit. » « Et j'aurai ma vengeance. » « Dans cette vie ou dans l'autre. » « Là, tu fais comme Obama. » « Tu prends le micro. » « Incroyable film, Gladiator. » « D'ailleurs, il y a un 2 que j'ai vu qui était prévu. » « Larry de Lescott apparemment bosse dessus. » « Eh bien, écoutez, on verra tout ça. » « On verra tout ça. » « Je sais pas comment on va pouvoir faire un 2. » « Si vous avez vu le 1 jusqu'à la fin, vous savez pourquoi je dis ça. » « Mais ouais, why not ? » « Franchement, si on peut retrouver un film, un peplum de cette qualité-là dans les années 2020, » « Je signe direct. » « Mais bon, il faut qu'il y ait un bon pitch bien costaud derrière quand même. » « Et pas que ce soit la suite directe du premier. » « Tu vois ce que je veux dire ou pas ? » « De toute façon, ça servirait à rien. » « Ouais, j'ai hâte de voir tout ça. » « Ce sera pas pour tout de suite, mais on en reparlera de toute façon quand ça arrivera. » « Donc, devant l'empereur qui retire son casque, il n'y a que des frissons. » « Concernant l'opening d'une masterclass, j'ai jamais vu un truc aussi quali. » « Pareil pour l'ending. » « Et parfaitement dans le tempo, vraiment. » « J'insiste là-dessus. » « Vous verrez plus tard dans la saison pourquoi on dit ça. » « Dai qui nous dit, alors, gros rajout. » « Toute la scène du début, justement, on n'est pas dans le manga. » « Je remercie justement Dai de me l'avoir précisé, parce que bordel. » « Je t'ai vraiment totalement interloqué. » « Après, c'est vrai que j'aurais pu l'avoir oublié. » « Mais en même temps, vis-à-vis de Hainar, tu te dis... » « Et du coup, ça a dû très certainement être montré un petit peu de manière succincte. » « Et pas aussi détaillé et développé que ce qu'on a eu là, justement, dans le manga. » « À un moment donné, Hainar l'a forcément évoqué, vis-à-vis, justement, encore une fois de Thorfinn, la perte de ses proches. » « J'ai ce souvenir en tête, mais je ne sais plus à quel moment. » « Je ne sais plus si c'est sous quel format. » « Mais ouais, du coup, toute cette scène d'intro du personnage d'Hainar qu'on a eu dans l'épisode précédent, » « a été rajoutée et a été mise à ce moment-là à préciser. » « C'est une bonne chose aussi, mais de rien, on a l'histoire de pouvoir un petit peu s'attacher et s'identifier vis-à-vis du perso, » « de savoir à qui on a affaire, assez impréhensible, vu qu'on va énormément le suivre, je pense que vous l'avez bien compris. » « Et Hainar au cours de cette saison 2. » « Et bien... » « Voilà. » « Voilà, voilà. » « Donc, dans le manga, et on a aussi certains trucs supprimés. » « Ah bah, n'hésite pas à préciser, tiens, pour le coup, ce qui est supprimé, sans ce que ça spoil. » « Ou si, éventuellement, ça spoil peut-être des trucs qui se passent plus tard dans ce tarque-là. » « Mais une balise, spoiler, et rappelle, justement, ce qui a été supprimé. » « Merci, Dai, pour le coup. En tout cas, ça fait super plaisir. » « Jeffrey, qui vous dit, super épisode. Je ne me souviens plus si on avait eu tous ces détails sur le passé d'Hainar dans le manga. » « Mais voilà, tu vois, la preuve que non. » « Mais voilà, la preuve que j'étais pas le seul à me poser la question. » « Mais en un épisode, le voir heureux puis totalement brisé, c'était fort. » « Ouais, totalement. » « Et vraiment, hâte de voir la suite. Bonne live réaction. » « Merci à toi, encore une fois, Jeffrey, comme toujours. » « Et Dai, du coup, qui t'a répondu. » « Et clairement, toute l'introduction du perso n'est pas dans le manga, gros rajout. » « Mais aussi, pas mal de coupures pour ce qui est de l'humour du personnage. » « Donc, j'espère qu'ils vont le garder pour la suite. » « Oui, par rapport à Hainar, je pense que tôt ou tard, c'est un trait de sa personnalité qui sera amené à ressortir. » « Et de toute manière, on a pu se rendre compte, déjà, vis-à-vis de Thorfinn, que lui, au moins, était un joyeux drill. » « Un joyeux drill, pardon, et un plus un bon vivant, on va dire ça comme ça. » « Alors que les deux, avec Thorfinn, ont quand même vécu à des épreuves assez importantes. » « Les deux n'y réagissent pas de la même manière. » « Après, bien entendu, toute proportion gardée aussi vis-à-vis de Thorfinn, bien évidemment. » « On n'est pas là pour faire un jugement de valeur. » « Mais c'est ça qui va être assez cool et qui va être le fil conducteur, mais entendu, encore une fois, vis-à-vis de Stark-là. » « Le fil rouge qui sera très intéressant de suivre tout au long de cette saison 2. » « Quoi qu'il y a en ce moment, en tout cas, j'espère que cette live-là qui nous aura plu. » « N'oubliez pas de réagir à fond dans les commentaires, puis nous, on se retrouve sans faute à la semaine pro, même en même chaîne pour la suite de Vineland. » « Ça y est, si n'apprenez soin de vous, faites pas les fous, c'est-à-dire à tous la team. » « Sauf dans la. »